Où en est-on du Brexit ? Alors au moment où je parle, nous sommes le mardi 3 septembre au soir, et les événements se précipitent au Royaume-Uni. À vrai dire, il faut vraiment suivre ça minute après minute pour comprendre quelque chose. Ce qui vient de se passer, c'est que le Parlement s'est réuni, et les opposants au Brexit essayent de créer une majorité pour empêcher le Premier ministre Boris Johnson de mener à bien le Brexit pour le 31 octobre, comme il l'a promis devant les électeurs britanniques. Alors dans cette manœuvre, elle est d'abord menée par Jérémy Corbyn, c'est-à-dire par le leader travailliste. Il faut quand même bien que les Français comprennent que le leader de ce qui est, paraît-il, la gauche travailliste est en fait le vecteur numéro 1 de l'influence de l'oligarchie capitaliste au Royaume-Uni. De la même façon que Tsipras, en Grèce, l'ultra-gauche a été en fait le fourrier des mesures les plus antisociales, des mesures les plus récessives que la Grèce ait subies depuis des décennies, la gauche de Tsipras, dont M. Mélenchon avait plein la bouche, a été à l'origine d'un appauvrissement spectaculaire de la Grèce, d'un appauvrissement des Grecs, d'une soumission complète à toutes les grandes forces oligarchiques et capitalistes euro-atlantistes. Eh bien Jérémy Corbyn, le Parti travailliste, fait de même au Royaume-Uni. On retrouve finalement un grand classique. Je rappelle au passage qu'en France, c'est insuffisamment dit. Et quitte à faire un peu de polémique, je rappellerai ici que c'est bien la Chambre du Front populaire de 1936 qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 pour se soumettre complètement à l'Allemagne hitlérienne. Eh bien là, on a la même chose. C'est-à-dire qu'alors que le Parti travailliste devrait soutenir les travailleurs britanniques, dont je rappelle qu'ils ont voté massivement en faveur du Brexit, puisque l'UE démolit au Royaume-Uni comme ailleurs le droit du travail, pousse aux privatisations, etc., etc. Eh bien Jérémy Corbyn se fait tout simplement le larbin de cette oligarchie. N'oublions d'ailleurs jamais au passage que M. Macron officiellement est de gauche, qu'il a commencé dans le gouvernement de François Hollande. Ne l'oublions jamais. Alors Jérémy Corbyn essaie d'attraire à lui, de faire venir à lui des députés, et notamment des députés du Parti conservateur, parce qu'au Parti... Dans le Parti conservateur, je l'ai dit 50 fois, il y a à la fois des pro-Brexit et des anti-Brexit. Ce que l'on a appris aujourd'hui, c'est que dans cette coalition, il y aurait le Parti travailliste, mais il y a également le Parti libéral-démocrate, et puis également le Parti indépendantiste écossais qui a quelques sièges... Eh bien dans cette... Comment dirais-je... Cette composition hétéroclite, eh bien il vient d'y avoir une défection dans le camp des conservateurs. Un certain député qui s'appelle M. Lee, qui a décidé de quitter le Parti conservateur et de rejoindre le Parti libéral-démocrate, donc de s'opposer au Brexit. De telle sorte que Boris Johnson, qui avait la majorité absolue à un siège près, ne l'a plus ce soir. Il est exactement à la majorité simple. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ce que souhaitent faire les députés anti-Brexit, ça va être de faire un vote pour interdire... Ce vote devrait avoir lieu dans les prochaines heures... Pour essayer d'interdire à Boris Johnson de mener à bien un Brexit sans accord, de le forcer à obtenir un accord de l'UE et de reporter au 31 mars... Je crois au 31 janvier 2020, le Brexit, c'est-à-dire un nouveau report. Et un nouveau report en soumettant ce Brexit à l'accord de l'UE. C'est-à-dire que l'UE aurait désormais tout pouvoir pour décider si elle va modifier son accord. Elle a toujours dit qu'elle ne le modifierait pas. Il faut donc bien comprendre qu'il y a au Royaume-Uni des forces chez les parlementaires qui sont des forces anti-nationales, anti-britanniques et qui veulent absolument pas respecter le référendum des Britanniques qui a vu – je le rappelle – 52% des Britanniques, 17,4 millions d'électeurs votés en faveur du Brexit en juin 2016. Alors le Premier ministre Boris Johnson a fait savoir que dans cette hypothèse, à ce moment-là, il ferait... Il lancerait des élections générales qui auraient lieu le 14 octobre. Encore faudrait-il qu'il ait pour cela deux tiers des députés qui votent pour les élections générales. Donc on est dans une situation qui est d'une complexité institutionnelle complète. Je rappelle que s'il y avait des élections générales, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il y a des élections générales, le système électoral anglais est un système particulier. « The winner take all », donc celui qui arrive en premier prend tout. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul tour aux élections législatives britanniques. Et c'est celui qui arrive en tête n'utile que 30% des voix, si le suivant a 27%, le troisième 12%, etc. Celui qui arrive en tête a le poste de député. C'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients. Il a comme avantage de faire apparaître des majorités claires et nettes, et de forcer en fait les partis à se rassembler derrière deux coloris. C'est pour ça que les conservateurs et les travaillistes ont dominé à ce point la scène politique britannique depuis au moins deux siècles. Mais ce système trouve ses limites. Et on voit bien que de plus en plus, le clivage droite-gauche-conservateur et conservateur travailliste ne correspond plus en fait aux sentiments des Britanniques, et surtout au sujet de l'heure, puisque le sujet de l'heure, c'est pas de gauche et droite. C'est comme en France. Le sujet essentiel du moment, c'est la fin du Royaume-Uni comme puissance libre, indépendante et souveraine, un assujettissement à une oligarchie dictatoriale qui pilote le continent, ou bien c'est la sortie de l'UE. C'est exactement en fait comme en France, comme en Italie, comme en Grèce, comme partout ailleurs que se pose ce problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui également, il y a eu un scoop, une annonce très importante qui a été faite par Nigel Farage du parti du Brexit. Nigel Farage qui après – vous vous rappelez, j'en avais parlé, je crois, il y a à peu près un mois – après avoir soupçonné que dans l'entourage de Boris Johnson, il y avait des gens qui n'étaient pas favorables à un Brexit sans accord. Mais Nigel Farage semble avoir changé d'avis. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que s'il y avait des élections générales, eh bien il ne présenterait pas de candidats contre les candidats du Parti conservateur de Boris Johnson, à condition que ces candidats se soient engagés publiquement en faveur d'un Brexit sans accord. Alors ça signifie que s'il y a des élections générales, on va vers un accord électoral au moins implicite entre le parti Brexit de Nigel Farage, dont je rappelle qu'il a obtenu 34% des suffrages aux élections européennes qui ont eu lieu au mois de juin, étant de très loin la première force politique britannique, du moins sur les questions européennes, et de surcroît, il y aurait le Parti conservateur qui avait fait 8% ou 9%. Selon certains sondages, cette coalition implicite, Parti du Brexit, Parti conservateur pro-Brexit no deal, obtiendrait actuellement 48% ou 49% des suffrages. C'est-à-dire que si, dans ce cas-là, il pourrait y avoir, avec le système que j'ai dit à un seul tour, la coalition Parti du Brexit, Parti conservateur de Boris Johnson pro-Brexit pourrait, avec 48%, rafler peut-être, je sais pas, moi, les 4-5e des sièges à la Chambre des communes. Ça serait une déroute pour les anti-Brexit. C'est sans doute le calcul que fait Boris Johnson en se disant que soit on le laisse faire le Brexit sans accord, soit on l'empêche. À ce moment-là, il a recours aux élections générales. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que la motion de l'empêcher de faire un Brexit sans accord va passer, parce que certes, il n'a plus la majorité. Et il y a dans son propre camp des députés du Parti conservateur qui ne sont pas fiables et qui sont en faveur d'un Brexit avec accord. Mais il y a aussi dans le camp des travaillistes, des députés – je me rappelle qu'il y avait une dizaine de députés – qui avaient annoncé que s'il le fallait, – elles voteraient contre leur parti et pour Boris Johnson pour favoriser un Brexit sans accord, puisqu'il y a dans les forges de gauche au Royaume-Uni des gens qui sont pour un Brexit sans accord. C'est bien la preuve que cette question de Brexit, de souveraineté nationale, en fait, divise tous les partis comme elle le divise en France. Au total, on retiendra quoi sur cette affaire ? Moi, j'ai vu les dernières déclarations de Boris Johnson. Il en a fait une hier devant le 10 Darling Street, où on voit un homme absolument déterminé, et qui a dit qu'il y aura un Brexit le 31 octobre. Il n'y aura pas de mai. Il y aura le Brexit le 31 octobre. Donc on va vers une crispation générale. Les anti-Brexit font feu de tout bois. Je l'avais d'ailleurs prophétisé ou annoncé, prévu. J'avais dit que plus le temps allait passer, plus les anti-Brexit allaient se mobiliser. On voit d'ailleurs des articles, des journaux, des manifestations. Même l'ONU s'y est mis en disant... Je ne sais pas quel comité théodule. L'ONU a dit que si jamais il y avait un Brexit sans accord, les exportations britanniques chuteraient de 7%. On se demande comment ils font leur calcul. D'ailleurs, toutes ces prévisions ont toujours été balayées par les événements. En France, on a vu une pléthore d'indignations lorsque l'on a appris que Boris Johnson avait décidé de reporter... Parce que là, on arrive à la fin de la session parlementaire, et de reporter de 3 semaines à mois la nouvelle session parlementaire au 14 octobre. Aussitôt, les partisans de maintien dans l'UE, tous les européistes, ont hurlé au scandale en disant que c'était un coup d'État, qui a été quand même d'une part validé par la reine d'Angleterre, qui a mis son saut royal sur la convocation le 14 octobre pour le nouveau parlement. Donc un coup d'État qui se fait avec l'aval du chef de l'État, c'est pas vraiment un coup d'État. Deuxièmement, c'est totalement légal. Si c'était illégal, ça se saurait. Et troisièmement, c'est très conforme à une certaine tradition britannique, puisque lorsqu'on relit des anciens historiens comme M. Bloomberg, on apprend qu'il a toujours été constant, de tradition constante au Royaume-Uni, que si la Chambre des communes – qu'ils sont jamais que des députés du peuple – prend partie contre le peuple, eh bien la Chambre des communes doit être mise de côté. Et c'est le peuple qui décide. Parce qu'en définitive, ceux qui crient à la dictature, ceux qui crient au coup d'État, ils oublient toujours, toujours de préciser que 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit, que c'était le 23 juin 2016, que ça fait plus de 3 ans – maintenant, 3 ans et 3 mois – que les Britanniques attendent que le verdict du peuple souverain soit suivi des faits. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans et 3 mois, que les députés, qui ne sont en fait... Qui ne se sentent pas liés par le peuple qu'ils représentent, mais qui sont peut-être achetés... M. Lee qui passe au Parti libéral-démocrate, il y a peut-être eu des pots de vin. On n'en sait rien, même si ça n'est pas le cas. Ce sont des gens qui vivent dans un petit microcosme londonien, qui sont l'objet d'influences de lobbies divers et variés, peut-être de chantage, peut-être je ne sais pas quoi. Et donc ce sont ces députés-là qui essayent par tous les moyens de torpiller la volonté du peuple britannique. Et c'est ça que l'on appelle la démocratie ? Nous, nous avons soutenu et nous continuerons à soutenir Boris Johnson. Il y a des moments où il faut taper du poing sur la table. Au bout de 3 ans et 3 mois de blocage parlementaire contre la volonté du peuple, il faut appliquer la volonté du peuple. D'ailleurs, il est absolument burlesque de voir des journaux comme Le Monde s'indigner de ce coup d'État, alors qu'ils ont trouvé tout à fait normal le traité de Lisbonne, qui a été voté par les parlementaires français dans le dos du peuple français, qui a repris le texte de la Constitution européenne de 2005, qui avait été rejeté par 55% des Français. Dans cette catégorie de désinformation massive, on peut noter aussi que les médias français ne cessent de souligner l'organisation de manifestations, qui draine en effet 100 000, 200 000 personnes à Londres contre le Brexit. Oui, c'est exact. Oui, il y a 100 000, 200 000, 300 000 personnes. C'est normal. Il y a quand même eu 48% des Britanniques qui avaient voté contre le Brexit, sauf qu'il y a eu 52% qui avaient voté pour. Il y a eu 17 400 000 Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Et on n'a jamais vu une telle ampleur dans un référendum au Royaume-Uni. Donc ceux qu'on peut faire défiler, ils feront défiler 2 millions, 3 millions, 5 millions de personnes. Ça serait des foules énormes. Ils resteraient encore très largement inférieurs au nombre de Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Toujours dans cette série de désinformation, j'ai vu que le journal, les journaux français, les médias en rajoutent, en rajoutent dans le projet de la peur. Il y en a qui disent qu'il va y avoir des pénuries de produits de première nécessité. Il paraît-il que les Britanniques ne pourront plus avoir de papier hygiénique pour aller aux toilettes, enfin n'importe quoi, que les produits de première nécessité vont venir à manquer parce qu'ils coûteront beaucoup plus cher. Alors je regardais ça, je regardais, il y avait le débunkage du monde qui prétend apporter les bonnes solutions. Donc j'ai regardé ça aujourd'hui. Il y avait un lecteur du Monde qui a posé cette question toute simple. Il a dit « Mais je ne comprends pas. Si le Royaume-Uni importe des produits de première nécessité, pourquoi voulez-vous qu'il mette des droits de douane supérieurs à ces produits dont il aurait besoin pour provoquer des pénuries ? » Voilà. D'ailleurs, j'ai vu la réponse. C'était une espèce d'amfigurie, en fait, au type qui disait « Oui, c'est une bonne question ». En fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Il n'y aura pas de pénurie. Parce que lorsque le Royaume-Uni sera sorti de l'UE, la seule chose qui soit sûre et certaine, c'est que l'UE va lui appliquer le tarif extérieur commun de l'UE aux pays qui sont en dehors de l'UE. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois. J'ai eu l'occasion lors du dernier entretien d'actualité de rappeler que les pièces détachées automobiles, par exemple, seront frappées d'un droit de douane de 3 à 5%. Et comme la livre sterling a perdu environ 10% par rapport à l'euro, eh bien ça sera pas très dramatique. J'ai déjà rappelé d'ailleurs au passage que ce seront les douanes françaises, belges et autres qui auront du travail. C'est pas les douanes britanniques. J'ai déjà rappelé plusieurs fois que les Britanniques, une fois sortis de l'UE, pourront très bien maintenir une exemption de droit de douane pour les produits arrivant du continent. S'ils le souhaitent, ils pourront changer. Ils verront. Ils seront pragmatiques, comme le sont les Britanniques. Donc les gens qui disent « Ça va être horrible. Il va y avoir des droits de douane. Les importations au Royaume-Uni vont augmenter », se moquent du monde, table sur la méconnaissance et l'inculture économique et commerciale de beaucoup des Français pour essayer de leur faire prendre des vessies pour des lanterres. Voilà. Voilà ce qu'il est sur le Brexit. L'affaire est effectivement en train de se tendre. Vous avez parfaitement compris. Pourquoi ? Parce que bien entendu, l'immense crainte des européistes, c'est d'une part que s'il n'y a pas d'accord, M. Boris Johnson ne paiera certainement pas les 38 milliards de livres sterling. On apprenait d'ailleurs ces jours-ci, il y avait une confirmation que la Commission européenne n'a aucun moyen juridique pour forcer les Britanniques à payer tout l'argent qu'avait promis Anthony Blair jusqu'aux années 2020, à le payer. Voilà. Si les Britanniques ne versent pas l'argent, ils ne verseront pas l'argent, point barre. Et je rappelle aussi, parce que j'ai eu sur certains fils de discussion, y compris sur notre site, enfin sur nos pages Facebook ou sur nos chaînes YouTube, des gens qui n'y connaissent rien et qui expliquent que les Anglais devraient rendre l'argent, puisqu'ils s'en vendent de l'Union européenne, l'argent qu'ils ont encaissé. Je rappelle une nouvelle fois que les Anglais, comme les Français, comme les Allemands, sont un peuple contributeur net et que ça va leur coûter beaucoup moins cher une fois qu'ils seront sortis de l'Union européenne. Donc l'enjeu financier numéro 1, c'est que si les Britanniques sortent sans accord, il va y avoir un manque à gagner de 38 milliards d'euros. Il faudra donc le 42 milliards d'euros, 38 ou 39 milliards de livres sterling. Il faudra donc que la France prenne à sa charge, si on veut maintenir les engagements financiers qui avaient été décidés, eh bien la France devrait prendre à sa charge peut-être 6 ou 7 milliards d'euros supplémentaires sur une ou deux années, sans compter qu'ensuite, pour les années ultérieures, 2022, 2023, 2024, 2025, il n'y aura plus le Royaume-Uni. Et là, il faudra donc qu'on paye beaucoup plus. Donc le premier enjeu fondamental de cette affaire de Brexit, c'est qu'il va y avoir un renchérissement colossal du coût de l'UE pour la France, en particulier, et pour l'Allemagne également. C'est un enjeu dont aucun parti politique, et notamment pas les partis européistes, En Marche, le Parti socialiste, les Républicains, ne parle. Il va y avoir un surcoût colossal. Quand vous pensez qu'on ferme des maternités, qu'on ferme des commissariats de police, que l'on ferme des écoles, etc., etc., pour gagner quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, la France va être obligée de verser peut-être 6 ou 7 milliards d'euros supplémentaires pour remédier dans un premier temps à la facture non réglée du Royaume-Uni, et ensuite, sur longue période, de payer 3 ou 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce que versait le Royaume-Uni. C'est le premier enjeu. Puis le deuxième enjeu, on l'a déjà dit, j'y reviens. Si l'oligarchie a peur à ce point du Brexit, c'est parce qu'elle craint. Elle craint. Elle sait bien ce qui va se passer. Elle le sait parfaitement. Nos dirigeants savent parfaitement ce qui va se passer. Ils savent qu'il n'y aura pas de drame, qu'il y aura des frictions commerciales, peut-être un petit embouteillage ici ou là, peut-être des petits problèmes ici ou là, peut-être une entreprise qui fermera. Bon, ça va durer quelques semaines. On peut compter sur nos médias pour en faire des gorges chaudes. Mais au bout du compte, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, tout se passera bien. Et d'un seul coup, on assistera à une redynamisation phénoménale de la société britannique, de l'économie britannique. Et c'est justement ce qui terrorise les européistes, le Brexit montrant aux autres peuples d'Europe la marche à suivre. Nous, nous soutenons toute cette affaire. Je rappelle – j'aurai l'occasion d'y revenir en fin d'entretien – que lors de notre université d'automne à Valère, le samedi 5 octobre, nous aurons une table ronde qui sera consacrée justement au Brexit, et où nous aurons des intervenants de première qualité venant du Royaume-Uni. Nous nous doutenons fermement, résolument du côté de Boris Johnson, tant qu'il respecte la volonté du peuple britannique majoritaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –